C'est extrêmement important de rendre hommage à Jocelyne et il ne faut pas le faire juste cette année, il faut le faire année après année, en cause de tout ce qu'elle a fait pour le golf féminine, pas juste au Québec, mais à travers le Canada. Alors il ne faut vraiment pas oublier Jocelyne, elle était la première à devenir championne sur le LPGA, première québécoise, on n'en a pas eu un depuis, depuis 1973, alors il ne faut jamais oublier les premières qui ouvrent les portes pour les autres. Jocelyne a eu un impact sur moi et elle m'a laissé des messages assez simples, en fin de compte, de rester simple, de rester humble, parce que Jocelyne était très simple, très humble, puis de ne jamais arrêter de promouvoir le golf féminine. Elle m'a demandé de prendre leurs élèves, même dans ces derniers jours quand je l'ai rencontrée. Il ne faut pas oublier, c'était important, les femmes au golf. Alors, elle a eu l'impact de montrer sa générosité, et je veux essayer de faire, si je peux faire même un peu comme Jocelyne, je serais bien contente. Bien, c'était notre idole de voir une petite Québécoise, une petite fille de Shawinigan, bien performée au niveau canadien, au niveau provincial, puis surtout l'année qu'elle a fait la Canadienne, puis qu'elle a gagnée en plus à Montréal. Pour nous, c'était notre idole. On voulait faire comme Jocelyne, puis en étant du même club, on disait « Hey, peut-être que ça va nous arriver, nous autres aussi ». C'est comme ça qui était notre… c'était notre emblème, notre raison de vouloir continuer au golf. Mon plus beau souvenir, il y en a beaucoup, mais un que j'apprécie beaucoup, c'est lorsqu'on a visité des écoles primaires ensemble. Alors, on allait… c'était dans le cadre du programme golf en milieu scolaire. Alors, on est arrivés avec nos petits bâtons de plastique, puis voir sa passion d'expliquer aux jeunes comment faire des approches, comment poter, comment… c'était vraiment… ça fait plaisant, puis ça a été un très, très beau souvenir pour moi. Quand j'étais en poste en 2007, on voulait pousser le… le golf féminin un peu plus, on voulait attirer plus de filles pour jouer au golf, puis on a créé la série Jocelyne Bourassa. Donc, le championnat provincial devient… faisait partie de la série Jocelyne Bourassa. Donc, je pense que c'est un bel héritage qu'elle nous a laissé avec cette série-là. Jocelyne Bourassa Je rencontre ici en Vancouver, en Victoria, B.C., à Royal Colwood Golf Club. En tant que joueur de Clou de la journée, elle se conduit à derrière moi, et je n'aviez pas reçu personnelle d'être maintenant, et elle me voyaitGU et avant elle me verrait des coupes de cinquante, et elle a finalement été en train et je faisais un peu de carton, et j'avais pas aimé aujourd'hui de jouer tournée à la GÖL, puis à l'OMG. Et elle me déroute juste avant la première Elle a dit, « Vous devriez être en tour. Et je n'ai jamais voulu, et je n'ai pas été en tour. Je vais dire qu'elle a changé ma vie. Je ne peux pas penser d'une plus influente figure en canadien de golf que Jocelyne. Elle a voulu dire qu'elle la grand-mère, mais elle ne voulait pas être la grand-mère. Donc, elle a voulu dire qu'elle la god-mère. Elle a fait tout pour tout. Elle a donné un lieu de jouer. Elle a voulu nous rencontrer tous les professionals du Canada, tous nous. C'était une belle fraternité. Elle a donné l'opportunité et un lieu de jouer. Elle a toujours cherché à voir dans le classique du Du Maurier. Il faut comprendre, en 1973, Jocelyne est devenue pas seulement la première Canadienne a remporté un tournoi international au Canada, mais elle a inspiré une génération d'athlètes dans tous les sports. Tous les athlètes canadiens voulaient être la Jocelyne Bourassa de leur sport. Alors, c'était vraiment une inspiration nationale, et puis ça donnait beaucoup, beaucoup de puissance à tous les sports à travers les années. Jocelyne, c'était un grand, grand cœur. C'était une personne qui se plaçait toujours en deuxième. Elle plaçait toujours les autres en premier, que ce soit individuellement ou un groupe. Je parle du groupe, c'était les professionnelles canadiennes. Elle nous a vraiment pris sous son patronat. Elle a créé des programmes qui ont fait qu'on a pu étudier, qu'on a pu apprendre, que ce soit dans les relations publiques, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les contacts avec le monde corporatif, parce qu'on a toujours besoin de ça quand on joue des tournois. Puis quand on avait des jobs de club, on était des enseignants, elle créait des séminaires d'enseignement avec certaines de ses amies, qui étaient renommées mondiales comme enseignantes de golf. Moi, j'ai joué comme amateur dans les tournois du Maurier que Jocelyne avait créé pour aider autant les professionnels que les amateurs élites, qu'on appelle. Et j'avais joué un tournoi à Thornhill, en Ontario. Et j'étais la dernière à rentrer. Fait que là, il ne savait pas, mais j'avais gagné le côté amateur du tournoi. Puis j'étais partie, puis j'étais dans l'aéroport de Toronto. Puis Jocelyne Bourassa est venue me voir, puis elle dit « T'es partie sans ton trophée. » Fait qu'elle dit « On va faire de la présentation dans l'aéroport. » Fait que ça, c'est vraiment ma première rencontre. Puis on a tout le temps ri après de la situation, mais c'était ma rencontre avec Jocelyne, comment qu'elle encourageait tout le monde qui jouait au golf, puis vraiment de se pousser à performer le plus qu'on pouvait. En 2010, Golf Québec a parti la série Jocelyne Bourassa. Et là, on a vraiment eu l'opportunité, comme amateurs, de plus courtoyer Jocelyne. Fait que mes souvenirs sont vraiment les moments où elle était là pour nous encourager. Puis j'ai eu l'opportunité de rester à son chalet à Saint-Élie, quand on avait les tournois de débit à Kiwi-Tub. Puis c'est des moments qui me touchent tellement au cœur, d'avoir pour pouvoir partager ça avec elle, puis de son encouragement, puis tout le reste. Fait qu'elle va nous manquer beaucoup, mais je sais qu'elle nous regarde en haut, parce qu'une belle journée comme on a eue aujourd'hui, c'est à cause d'elle, je suis sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...